Adèle Vendrette, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à la librairie pour votre livre Inconsolable. Adèle Vendrette, vous êtes actuellement directrice de France Inter et beaucoup d'entre vous ici, évidemment, vous ont écouté, entendu de nombreuses années sur France Culture. Vous étiez productrice et entre autres pour les chemins de la philosophie. D'ailleurs, en juin, vous aviez fait paraître un beau livre, l'audition Erscher, reprenant certains des échanges autour des chemins de la philosophie. Et puis, il y a deux ans, vous avez fait paraître un premier livre qui était La vie ordinaire, dans lequel vous évoquiez cette espèce de chose qui vous intrigue beaucoup, qui est le quotidien. On y reviendra parce que c'est aussi, je pense, l'un des objets d'Inconsolable, et d'essayer de comprendre quoi faire de ce quotidien qui, à la fois, nous enthousiasme, mais pour partie, nous opprime ou nous oppresse un peu. Aujourd'hui, vous revenez avec un récit extrêmement fort, donc ce récit d'Inconsolable, dans lequel vous faites le récit. Alors d'ailleurs, on y reviendra aussi, puisque quand vous en parlez, vous parlez de la narratrice. Enfin, en tout cas, une narratrice fait le récit de la mort de son père et de la possibilité ou non de se consoler d'un événement tel que celui-là. Et justement, globalement, et le titre l'indique, l'objet de l'enquête est déjà résolu, vous considérez qu'il y a un inconsolable et qu'on n'est finalement jamais consolé. Vous n'êtes même pas sûr qu'on puisse l'être et que ce soit heureux de l'être. Et donc, c'est peut-être une des choses les plus surprenantes en abordant votre livre, qui est de se rendre compte que finalement, vous, qu'on imagine et qu'on sait à la fois grande lectrice, auditrice de musique, regardeuse d'œuvres d'art, on a le sentiment, en lisant votre livre, que finalement, il n'y a pas de consolation possible par la philosophie ou la littérature, alors que spontanément, ce qu'on connaît comme personnage public, on aurait plus tendance à croire le contraire. En effet, bonsoir à tous déjà et merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse d'être ici, merci pour votre accueil. En effet, une des thèses du livre, c'est de dire que la philosophie et la littérature ne nous apporteront pas de consolation ultime. Et je distingue ici d'emblée les consolations qui, heureusement, existent. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre dans notre vie auxquelles nous pouvons trouver des consolations, que ce soit des bras qui nous en serrent, que ce soit une œuvre d'art, justement, un animal domestique, de l'alcool, que sais-je encore. Or, il y a beaucoup de moyens de trouver du réconfort et un semblant, disons, de consolation. Ce qui, je crois, n'existe pas, c'est la consolation ultime. Alors, pourquoi est-ce que je parle de consolation ultime ? C'est tout le sens du titre inconsolable qu'il faut entendre, en fait, il y a deux entrées à ce terme-là. C'est à la fois un concept. Je pose l'hypothèse que nous sommes, depuis la naissance, des êtres inconsolables. C'est-à-dire que nous naissons avec une perte, un manque, une fêlure, une brisure, quel que soit le terme que vous trouvez, quelque chose qui fait que nous cherchons à combler ce manque-là. Nous cherchons à trouver l'origine de cette perte. Et je crois que, alors, même si pour certains on peut l'identifier, cette perte originaire, nous ne trouverons pas la consolation ultime parce que nous sommes des êtres finis. Notre finitude, c'est notre le commun, c'est-à-dire que nous naissons sachant que cette vie ne durera pas, même si ce savoir, il est douloureux et que nous ne voulons pas toujours le voir en face, et que nous passons, même, je crois, notre vie à organiser les choses de manière à ce que nous n'y pensions pas. Et pourtant, nous le savons très bien. Tous les philosophes ont écrit à ce sujet, celui dont on a le plus parlé ces derniers temps, et surtout pendant le confinement, c'était Blaise Pascal, qui le disait bien, que le plus grand malheur de l'homme venait de l'impossibilité à rester seul en repos dans une chambre, précisément parce que dans ces cas-là, il se trouve face à sa condition d'être mortel. Alors peut-être que nous sommes inconsolables parce que nous savons que l'éternité ne nous est pas accessible, et que à cette fin qui nous est imposée, nous essayons de trouver des remèdes, et au fond, cette fin-là provoque une sorte de chagrin, de tristesse, de mélancolie, qui est, je crois, incompressible. Ça, c'est un concept que je pose, une hypothèse que je creuse dans le livre, et à ce concept-là vient s'ajouter une expérience. L'expérience, en effet, d'un état inconsolable, à savoir le fait, en l'occurrence, c'est ce qu'il décrit dans le livre, le fait de faire l'expérience de la mort de quelqu'un qui nous est très cher, en l'occurrence de la mort d'un père, qui rend momentanément, et peut-être définitivement parce qu'on le craint à ce moment-là, inconsolable. C'est-à-dire que nous savons qu'à la mort du père, nous ne trouverons aucune consolation durable, et que tout ne sera que des tentatives sans doute vaines, et que cet état inconsolable est très intéressant, parce qu'il y a peu d'occasions dans l'existence où le concept peut rejoindre l'expérience, et surtout, je crois, et c'est le propos quand même du livre, je crois que c'est un moteur dans l'existence. Je crois que c'est parce qu'il y a ce manque, cette absence de consolation ultime, et même parfois temporaire, qui nous anime, que nous écrivons, que nous venons écouter d'autres personnes qui ont écrit, que nous échangeons, que nous créons, que nous agissons, en fait, dans l'existence, parce que si tout était complet, si nous étions dans un état de satisfaction absolue, sans manque, on n'aurait plus rien à se dire, le langage n'existerait pas, puisqu'on se comprendrait immédiatement, on n'écrirait plus, on n'écouterait plus de musique, et il y a énormément de choses que nous ne ferions plus. Et j'aime voir dans cet état inconsolable un moteur dans lequel nous pouvons, et je dis bien nous pouvons, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une nécessité, trouver des ressources pour essayer de continuer à avancer lorsqu'on vit une épreuve aussi douloureuse que celle de la mort de quelqu'un de très aimé. Oui, parce que finalement, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a à la fois cette tension vers la consolation, finalement, plutôt que la consolation elle-même, et c'est cette tension qui est un moteur, et en même temps, ce qui vous exaspère, parce qu'il y a aussi des moments d'exaspération dans le livre, c'est justement les marchands de consolation, si l'on veut, et aussi tout le discours contemporain, extrêmement fréquent, de ce qui va être quant à la mort de quelqu'un, de ce qu'on appelle le travail de deuil, ce qui est devenu une formule complètement figée, et presque morte elle-même, et qui serait une sorte de solution, et puis il faut passer à autre chose, mais tu comprends bien, tu fais ton travail de deuil, etc. Et ça, pour le coup, pour vous, c'est l'opposé de ce qui est votre propre recherche par rapport à ça. Tout à fait. En fait, je souhaitais, puisque j'ai fait moi-même cette expérience-là, mon père est mort il y a presque deux ans maintenant, et quand j'ai vécu cette expérience, j'ai voulu, enfin, j'ai déjà essayé de vivre ce moment extrêmement douloureux comme je pouvais, au fond, parce qu'il y a vraiment un moment, quand on vit ce genre de pertes, on s'interroge sérieusement sur la possibilité de continuer à vivre comme on vivait. C'est aussi puissant que ça. Et donc, on cherche des recours et des ressources, peut-être dans la philosophie, dans la littérature, ou en tout cas, j'ai essayé de voir comment fait-on, en fait, pour s'en sortir. Et c'est vrai que j'étais particulièrement sensible à ces discours qu'on entend beaucoup, et c'est ce que j'appelle les injonctions à la consolation. Et pour quiconque a déjà vécu une expérience de la mort de quelqu'un de très proche et de très aimé, vous voyez à quel point ça ne veut rien dire, au fond. L'expression de travail de deuil, par exemple. C'est comme le concept de résilience. Quand Boris Cyrulnik l'a dit, c'était passionnant, et il est très pertinent, et il en parle très, très bien. Ensuite, le concept a été récupéré, il remis à beaucoup, beaucoup de sauce, et finalement, aujourd'hui, il ne veut plus dire grand-chose, et je trouve ça dommage. Parce que j'ai... Voilà, moi, j'aime les mots, et je crois que j'écris aussi à la recherche de la justesse, du mot juste. Et quand un mot tape juste, c'est très rare. Et il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Et le travail de deuil, je trouve que c'est un peu ça. C'est que le travail de deuil, il y a comme s'il y avait un manuel à suivre, au fond, pour essayer de... Déjà, on est dans le deuil. Alors, le mot de deuil, moi, je ne l'aime pas beaucoup, sans doute parce qu'il est galvaudé. Galvaudé, pardon. Mais dans le deuil, l'étymologie, c'est douleur. Déjà, il y a cette douleur-là, très forte, très puissante, que j'essaie de décrire, parce que ça la rend intéressante quand on peut la décrire. Et c'est déjà une manière d'y survivre. Et en plus, il faut travailler. C'est-à-dire que, non seulement vous êtes dans la douleur, mais vous allez... Ou alors, la douleur va faire son travail. C'est-à-dire que, même si le travail peut vraiment être ressource d'épanouissement, et c'est vraiment un sujet qui occupe toute la France en ce moment, quand il est imposé, quand on sent qu'il y a un travail nécessaire pour pouvoir aller mieux, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, avec la présentation d'étapes. Il paraît que le deuil a des étapes, la sidération, la colère, l'apaisement. Moi, je n'ai pas du tout vécu des choses comme ça. Peut-être dans le désordre, j'ai eu beaucoup plus de tristesse que de colère. Et puis, surtout, il y a quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, je prends mes distances par rapport aux injonctions à la consolation. C'est qu'il y a un temps, un moment, juste après la mort de l'autre, où on peut avoir envie de rester triste. Ce n'est pas de la complaisance et ce n'est pas du tout de la victimisation. C'est qu'il y a un moment où la tristesse paraît un lien encore vivant à la personne qui n'est plus. On se dit, mais tant que je suis triste, je maintiens un lien à cette personne que je ne peux plus toucher, avec qui je ne peux plus parler. Et je crois que ça, pour le coup, il faut le respecter. Et c'est pour ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la consolation. Déjà, il faut ou il ne faut pas rien. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Loin de moi, cette idée, je n'ai aucun conseil à donner non plus. Je ne fais que décrire et réfléchir à partir de ce que j'ai vécu. Mais voilà, ce qui m'importait dans le livre, c'est de montrer que le rapport à la tristesse, il est beaucoup plus intéressant que ce qu'on dit et qu'il y a une manière de vivre, non pas malgré la tristesse, mais avec la tristesse, en allant bien, en retrouvant le goût, l'appétit de la vie, peut-être même en décuplant ce goût-là. Parce que la tristesse nous apporte, nous enseigne quelque chose. Je crois qu'il y a une sagesse de la tristesse. Et ça, il me semble que c'est plus intéressant et même plus réconfortant que de dire consolez-vous et vouloir à tout prix que la personne sèche ses larmes au plus vite. Oui, c'est ce que vous dites à un moment, vous avez une formule très juste en disant que les sentiments s'additionnent plus qu'ils ne se substituent. Au sens où, justement, dans la tristesse, il y a un moment, il faut vivre à la fois avec la tristesse et peut-être pour partie la joie qui peut revenir. Mais il ne faut pas se dire, comme dans cette histoire d'étape, qu'à la tristesse va succéder la joie et puis le retour à la vie normale. Et c'est cette addition-là qui fait l'épaisseur de l'existence. Oui, et même son intérêt. Je trouve que l'existence humaine est intéressante par ce prisme-là. Parce que ça veut dire qu'elle est faite de nuances, de complexités et que d'un jour à l'autre, les émotions, les sensations, mais aussi même, je crois, notre rapport au monde ne se ressemblent pas et les visions trop réductrices de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être comme les visions normatives ou dogmatiques m'effraient. Et j'ai beaucoup plus de distance, j'ai une forme de scepticisme qui n'est pas du tout plombant, je crois, ni déprimant, mais qui est juste une manière de dire mais attendez, l'âme humaine, le corps humain, parce que je tiens beaucoup, le corps tient une très grande place dans le livre, parce que je ne crois pas que la pensée, la réflexion soient des choses désincarnées et je ne pose pas la théorie, les idées d'un côté et le corps, l'expérience de l'autre. Au contraire, toute mon écriture vise à rassembler les deux et à montrer que c'est dans l'expérience que surgit la pensée et la réflexion. Voilà, l'existence humaine vue sous cet angle-là est foisonnant, est chatoyant, est passionnant et bien plus, je crois, ne peut faire l'objet d'aucune lassitude si on l'accueille de cette manière-là et si même on le creuse, on le malaxe comme un sculpteur qui va tailler sa pierre. C'est avec cette créativité-là que j'aimerais aborder notre rapport à la vie et à la mort et les méthodes qui sont trop réductrices m'ennuient et je les trouve parfois même un peu malhonnêtes parce qu'on promet des choses qu'on ne peut pas promettre le bonheur, ça ne veut rien dire. On peut, mais finalement, c'est pour faire fortune et c'est effectivement rarement pour... C'est ce que j'appelle la malhonnêteté. Voilà, François Nielé. Ce que vous dites, effectivement, vous essayez de comprendre ce qu'est cet état de tristesse qui suit la mort de la personne aimée et ce que vous dites à l'instant par rapport à la question du corps est très présent effectivement dans le livre qui est, il y a une chose qui vous obsède qui est de... Comment on va conserver le souvenir justement pour que ce soit autre chose qu'un souvenir ? C'est-à-dire pour ne pas en faire une espèce de photographie qui va jaunir au fil du temps et entre autres, ces choses-là qui vous interrogent beaucoup, c'est comment je vais conserver la voix, comment je vais conserver l'aspect du corps de la personne partie et ça, c'est une dimension effectivement qui est très forte chez vous et qui rejoint quand même aussi pour partie ce que vous dites du père qui meurt et qui était archiviste et l'archiviste est quand même quelqu'un qui passe son temps à déterminer ce qu'il va garder mais aussi ce qu'il va jeter. Exactement. Et ça, je le raconte dans le livre parce que la mort du père est l'occasion de revivre beaucoup de choses qui faisaient partie de l'enfance et auxquelles on n'a pas forcément pensé d'ailleurs. Et alors, comme j'essaie de décrire vraiment... Alors, juste un mot sur pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une narratrice parce qu'effectivement c'est l'expérience que j'ai vécue donc tout vient de moi mais il m'importe justement de pas simplement susciter de la pensée mais de raconter. J'ai besoin d'une narratrice. Je trouve qu'en philosophie on manque de narration et de narratrice et donc je veux raconter une histoire. Donc c'est à la première personne il y a un jeu qui parle et puis ça m'importe aussi de dire que c'est pas un journal intime c'est la construction d'un livre qui est vraiment un objet livre et donc c'est pas une manière de dire que c'est pas moi c'est une manière de... Bah la narratrice moi je mets en scène des choses quand j'écris aussi donc à partir de ce que j'ai vécu je peux proposer des scènes et des moments qui sont parfois drôles parfois plus tristes mais donc voilà d'où cette distance-là que moi je mets entre le texte et moi-même et donc cette narratrice quand le père est mort puisque le livre commence avec... En fait c'est organisé selon des saisons ça commence avec l'hiver le père meurt à la fin de l'hiver puis le printemps arrive avec toute l'insolence du printemps qui tout refleurit et tout semble promettre que ça ira mieux tout de suite alors que c'est pas du tout le cas et puis l'été l'été qui porte mal son nom parce que l'été on se dit c'est le zénith c'est le soleil c'est magnifique mais l'été le mot même d'été indique que c'est déjà le passé puisque c'est cet été l'automne ensuite ce qui est souvent associé à une saison mélancolique et justement de fin de l'existence alors que j'y vois au contraire quelque chose de réconfortant de très beau et puis l'hiver à nouveau il y a comme un cycle qui apparaît il y a donc une année en fait et quand le père meurt donc une fois qu'il y a la fin de vie puis la mort elle-même et la narratrice se dit mais justement ne veut pas entendre tous les discours de consolation toutes les tentatives de consolation que les autres ont à son égard je ne veux pas les énumérer ici et donc elle se rend compte on lui dit mais ton père il est encore vivant tu vas pouvoir continuer à parler avec lui il est présent et je n'ai en moi aucune présence de transcendance c'est à dire je ne pense pas je ne pense pas qu'il y a une vie après la mort et je ne crois pas en Dieu et je ne crois pas qu'on puisse dialoguer avec les personnes qui sont mortes et si bien que la fin est vraiment la fin absolue radicale c'est une extinction même si le klaxon essaie de m'indiquer que c'est pas vrai si je m'incie à mon propos mais je respecte absolument ceux qui ne pensent pas comme moi et donc à ce moment là on lui dit mais voilà pense à ce je ne sais pas quelque chose comme pense à tes souvenirs ou tu as tes souvenirs il est encore vivant dans ton cœur et je le dis à un moment les souvenirs je n'en veux pas parce que si c'est tout ce que j'ai ça veut bien dire qu'il est mort il y a comme une stupéfaction une sidération au fait même que quelqu'un et donc que son père puisse être mort et c'est difficile on ne peut pas se représenter ce que ça veut dire de même qu'on ne peut pas se préparer beaucoup de gens pensent que quand on assiste à une fin de vie on peut se préparer à la mort mais non parce que ce n'est pas une différence de degré c'est une différence de nature et celle par excellence entre la vie et la mort et la mort est tellement un tel choc et un tel effroi un tel vide un tel gouffre que tout le reste paraît mineur et secondaire y compris des souvenirs donc ces souvenirs-là ils ont un rapport ambivalent au fond parce que oui c'est tout ce qui reste et puis ils jaillissent et en même temps ce ne sont que des souvenirs comme la photo du père n'est qu'une photo ce ne sera jamais vraiment lui plus jamais de toute façon c'est ça qu'on a du mal à accepter et au moment où j'essaie de décrire ça effectivement je dis que mon père était archiviste et comme vous l'avez très bien dit je raconte des discussions que j'avais enfant parce qu'en fait on vivait aux archives mon père était archiviste on a vécu dans beaucoup de villes différentes et il y a beaucoup de postes d'archivistes qui ont un logement de fonction au-dessus des archives c'est plus commode pour garder tous ces documents ces kilomètres de rayonnage et donc j'ai passé mon enfance aussi à me promener entre ces documents entre ces archives et à demander à mon père mais au fait c'est quoi déjà un archiviste parce que la réponse est toujours plus compliquée et je pense que je n'arriverai pas à la donner complètement encore aujourd'hui parce qu'en fait un archiviste n'est pas simplement celui qui garde les documents pour les rendre accessibles aux historiens et aux chercheurs qui par exemple vont faire un travail de généalogie ou même tout simplement essayer d'écrire l'histoire en train de se faire mais il y a certains critères il y a seulement certains documents qui peuvent être conservés et pas d'autres ceux qui appartiennent au domaine public mais il y en a quand même certains qui appartiennent au domaine privé et puis surtout un archiviste sa mission numéro 1 c'est de conserver rendre accessible mais avant ça il faut trier et donc il dit tri dit savoir jeter et en fait ce que mon père me répétait souvent et me fascinait c'était qu'un archiviste c'est quelqu'un qui sait jeter et bien sûr j'y pense à chaque déménagement et à chaque fois que je suis face à ma maison je me dis mais on a toujours du mal à se débarrasser des choses on dit ah il faut quand même garder et j'ai cette phrase en tête il dit ben non justement pour pouvoir mieux préserver il faut savoir jeter quand on est fille d'archiviste et qu'on est confronté à la mort de son père c'est très troublant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais jeter je veux rien jeter il est mort laissez-moi au moins quelque chose mais ce sera jamais lui et en plus même si je vais plus loin la mort de quelqu'un c'est vraiment la seule chose à propos de laquelle il ne peut pas y avoir de tri justement et c'est bien le problème c'est qu'il n'y a pas de moyens d'action il n'y a pas de manœuvre on ne se dit pas ça je garde ça je jette il n'est plus là et c'est cette absence là qui est innommable au fond et qui est paradoxale une absence dit ce qui n'est pas mais rien n'est plus présent qu'une absence quand il s'agit de quelqu'un qui vous manque autant au fond et ça c'est des modalités du présent du passé des modalités de présence et d'absence qui ne sont pas sans lien avec son métier mais sous un registre complètement différent il ne s'agit pas de documents ni de l'histoire avec un grand âge il s'agit de lui et de ma petite histoire comme celle de toutes les personnes qui ont peut-être vu la même chose mais ce que vous dites explique aussi très bien l'attention qui est très présente dans le livre qui est que la mort du père crée une rupture alors d'abord c'est effectivement l'éruption de la finitude mais c'est une rupture dans le temps mais dans un temps qui n'en finit pas de revenir c'est-à-dire qu'effectivement ce retour des saisons qui fait qu'on passe de l'hiver et au printemps etc il faut l'admettre il faut le supporter parce qu'elles vont revenir et le cycle va continuer on va faire le cercle comme ça mais ce cercle à un moment est interrompu et en même temps ce que vous dites c'est que les émotions que vous éprouvez passent à la mort du père sont aussi il y a aussi un tourbillon au moment vous dites je suis déboussolé être déboussolé on peut l'entendre aussi de plusieurs façons vous êtes déboussolé est comme une expression triviale courante et c'est aussi est-ce que le père est la boussole est-ce qu'à un moment qu'on est privé de son père il manque un or il manque un voilà si on part dans ce type de signification tout à fait en effet c'est la polysémie de ce mot qui est très qui est très féconde au fond et qui renseigne sur la manière dont la transformation s'opère au fond parce que vivre ce genre d'expérience transforme radicalement vraiment notre rapport aux choses notre rapport aux autres et notre rapport au monde puisque le monde ne change pas mais il n'est plus là et en fait ça change tout et c'est très difficile de le nommer parce que rien n'a changé vraiment mais il n'est plus là et c'est comme si c'était le monde entier qui se transfigurait et comme si le monde entier avait digéré cette absence que ça peut créer comme un trou une béance mais hop le monde revient et puis la recouvre très vite parce qu'au fond à part à sa fille à ses enfants à sa femme à ses petits-enfants il ne va pas manquer autant et c'est très étrange de se dire ça parce que pour nous le monde est désaxé même plus que déboussolé c'est désaxé et pourtant tout tient bon et en tout cas le monde tient bon et puis finalement nous aussi ça c'est aussi une surprise une découverte et en fait ça suscite ce que ça nous fait c'est ça qui m'intéressait ce que ça nous fait ce que ça m'a fait comment ça m'a transformée et ça m'a fait prendre conscience aussi et j'essaie de le décrire dans le livre ce que ça nous dit de la temporalité et ça j'y tiens beaucoup et ça va avec votre question parce que au fond on a une représentation assez linéaire du temps puisque dans le vocabulaire parle de passé de présent de futur avant maintenant après et on a cette idée de la flèche du temps le temps est comme une flèche qui part d'un point et qui arrive à un autre de la naissance à la mort et nous on est sur sa clime droite entre les deux là aussi ça fonctionne pas du tout comme ça vous l'avez bien remarqué parce que selon la nature de nos activités a une conséquence directe sur notre rapport au temps quand on s'ennuie le temps s'étire il dure des heures une seconde dure une heure quand au contraire on est passionné ça passe en une seconde on ne voit pas le temps passer quand on attend et qu'on redoute en même temps quand on accompagne quelqu'un en fin de vie le temps devient quelque chose c'est une espèce de bloc rigide qui pèse très très lourd et qu'on se trimballe avec nous et n'est entièrement tendu vers cette attente quand on attend un enfant il y a aussi cette espèce de bloc mais très différent évidemment puisque l'issue sera inverse et la narratrice fait l'expérience des deux simultanément donc vous imaginez que le temps et c'est ce que je dis le temps fait des pirouettes au fond et finalement je crois que j'aime bien cette idée de décrire le temps comme ayant une texture comme quelque chose de malléable et parfois c'est la fête forêt c'est le grand huit le temps fait des boucles ou c'est comme le ressac de la mer sur le sable voilà c'est pas du tout linéaire notre rapport au temps n'est pas linéaire et c'est vu sous cet angle il y a quelque chose là encore de je trouve réjouissant mais d'être très créatif c'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de ce temps bien sûr si on se compare au cycle de la nature aux saisons aux quatre saisons qui reviennent chaque année nous n'avons aucune chance parce que nous on a droit qu'à une floraison justement et on ne renaît pas de nos cendres chaque année au contraire nous vieillissons voilà pardonnez-moi pour voilà c'est pas un spoiler enfin voilà ça devrait mal finir bah non je sais pas ça finira pas forcément mal mais ça finira la nature c'est une autre question a priori si on arrive à prendre soin de notre planète encore un peu elle va pas s'arrêter tout de suite donc voilà il y a la nature cyclique qui nous renvoie à une soi-disant linéarité mais il n'en est rien et c'est aussi ce genre d'expérience et donc de savoir qui m'intéresse en creusant cette question de l'incosolable et cette question de la mort au fond c'est ça tout l'enjeu du livre c'est de se dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye de regarder la mort en face de la nommer le mot mort on n'a pas envie de le dire on dit souvent il est parti bah non parce que quand on dit qu'il est parti c'est qu'il va pouvoir revenir on dit il a disparu bah là aussi non ça veut dire qu'on va peut-être le retrouver il est mort on a du mal à le dire parce que c'est violent parce que c'est dur et qu'au fond une fois qu'on a dit ce mot là qu'est-ce qu'il reste à dire la mort on ne peut pas en faire l'expérience c'est celle de l'autre mais du coup c'est pas la nôtre et quand nous la faisons nous ne pouvons plus la décrire et ce point avec le là j'essaie de me dire c'est toute l'histoire de la philosophie tourne autour de cette question de la mort qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de la voir frontalement et donc cette ultime question qui me paraît centrale qui est de savoir quelle dose de lucidité pouvons-nous encaisser voilà qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a les yeux ouverts et bien c'est pas forcément c'est pas plus douloureux que quand on esquive je crois et en tout cas c'est pas moins c'est sans doute plus enrichissant voilà il se passe quelque chose que je trouve fécond et qui est de l'ordre du devenir qui est de l'ordre de la vie et c'est surtout ça en fait qui m'a animée dans l'écriture sachant que pour les deux sujets que vous venez d'aborder aussi bien les saisons que la mort il y a un philosophe qui vous est extrêmement cher qui est Yankelevich qui que ce soit par son injonction à ses étudiants de saisir leur unique matinée de printemps où le très gros volume et très important qu'il a fait sur la mort et qui est aussi l'un des penseurs de ces deux choses là à la fois il faut profiter de l'instant qui est là et c'est quelqu'un qui je pense malgré tout même s'il est présent il apparaît une ou deux mentions dans le livre mais qui est finalement présent aussi tout du long oui parce que j'ai un rapport à la philosophie qui est très comment dire j'ai passé beaucoup de temps avec les textes de philosophie parce que j'ai fait des études de philosophie puis j'ai animé une émission de philosophie pendant 12 ans donc mon quotidien ça fait 20 ans en fait que je lis que je pratique que je discute avec des philosophes derrière un micro ou pas et voilà et donc ces auteurs là m'accompagnent ce sont des compagnons et donc je les interpelle je dialogue avec eux comme avec des amis ou des frères au fond et donc c'est pas du tout un essai je dis alors voilà là je vais parler de Bergson puis maintenant je vais parler de Jean-Kélevitch puis là je vais parler d'Anna Arendt en fait ils arrivent dans le texte tout d'un coup parce que je vis avec eux et donc quand je raconte quand c'est le début du printemps et qu'effectivement il y a la difficulté à se dire bon voilà là mon père vient de mourir comment fait-on pour continuer et ben voilà je décris le début du printemps qui vient me narguer parce que le printemps a l'air d'aller très bien et moi pas du tout et donc je repense à Jean-Kélevitch qui dit cette phrase que Jean-Kélevitch quand il était face à ses étudiants à la Sorbonne le premier jour du printemps arrivait et disait ne ratez pas votre unique matinée de printemps ce qui est une invitation à la vie extraordinaire parce que c'est une manière de dire si vous la ratez au sens où on rate un train ben elle va pas revenir c'est maintenant ou jamais et c'est toute la philosophie de Jean-Kélevitch qui se trouve dans cette phrase que j'ai toujours adorée que je vois comme un vraiment un encouragement à la vie très simple et très fort très très fort très dur même parce que c'est dur si on prend Jean-Kélevitch à la lettre on passe notre temps à rater des instants donc c'est non mais c'est vrai c'est aussi une injonction ça met une pression et c'est une injonction et vous l'avez compris j'aime pas beaucoup les injonctions mais ce matin donc ce matin-là de printemps je le décris je dis mais Jean-Kélevitch disait ne ratez pas votre matinée de printemps et force est de constater et je le dis mais moi ce matin je sais très bien que je vais la rater ma matinée je suis pas du tout prête à saisir la matinée de printemps mais je vais la rater même pas comme on rate un train mais je vais la rater comme on rate un gâteau au fond c'est qu'il y a tous les ingrédients mais j'y arrive vraiment pas et puis vraiment je vais même pas essayer on revient la réticence à la consolation je vais même pas essayer et vraiment je crois que je vais la foirer cette matinée de printemps et c'est lâché il y a quelque chose de voilà au moins c'est dit je vais pas faire comme si c'était votre première question Jean-Kélevitch allait m'aider à mieux vivre ça veut pas dire qu'il me fait du mal au contraire et puis c'est une manière de le rendre très présent et il m'aide à ce moment là mais je sais que ça ne va pas me consoler à ce moment là et je préfère être dans ce rapport d'honnêteté très vivant au fond avec ces personnes que je n'ai pas connues mais qui ont une telle place en moi qu'au fond je les interpelle comme j'interpellerais à une connaissance et ce rapport d'honnêteté vous l'avez aussi par une autre base continue du livre qui est la question de l'écriture vous dites que vous pouvez rater le gâteau de votre printemps et le livre à la fin vous dites je n'arriverai pas à en faire un vrai livre il y a cette dimension là aussi on voit que l'écriture en permanence vous y revenez parce qu'il faut y revenir parce que finalement il n'y a pas véritablement d'alternative mais que vous êtes dans une tension permanente entre une espèce d'injonction un peu de surmoi on va dire à la Flaubert il faut que tout soit beau magnifique et pas dans le gueuloir et puis le fait que souvent c'est un peu décevant ce qu'on écrit et que contrairement aussi à une grande mythologie héritée du 19ème finalement on n'écrit pas si bien que ça quand on est très triste et que le malheur n'est pas forcément un très bon instrument de la qualité littéraire c'est vrai enfin peut-être que d'autres personnes me donneront tort en tout cas c'est l'expérience que j'ai faite vous avez raison et ça je le dis d'emblée dès la première phrase c'est un livre c'est un livre qui va rater c'est un livre c'est une expérience déceptive comment peut-on être satisfait d'un livre qu'on écrit sur la mort de son père c'est impossible il ne peut pas y avoir de satisfaction ni de réussite en la matière et ça je l'assume tout de suite ce qui permet d'interroger le rapport à l'écriture pourquoi écrit-on si on sait qu'on n'arrivera pas à trouver les mots au-delà même de l'expérience que je décris je crois que tout acte d'écriture est un acte déceptif précisément par ce qu'on disait avant si on écrit parce qu'on mesure qu'il y a un écart entre le réel et nous entre les autres et nous pour essayer de combler cet écart on sait aussi qu'on ne coïncidera jamais absolument avec le réel il y aura toujours un petit décalage et donc en ce sens il y aura toujours une petite déception et d'ailleurs si vous avez pu je ne sais pas si vous avez des écrivains dans votre entourage ou si même vous-même écrivez parce qu'on peut tout à fait écrire sans publier et que d'autres personnes en lisent ce que vous avez écrit parfois on a ce retour-là à dire mais non mais ce n'est pas exactement ça mais pourquoi tu en parles comme ça ce n'est pas ce qui s'est passé ah mais non là tu le décris comme ça moi je ne le décrirai pas comme ça il y a toujours un acte ça ne coïncide pas je crois qu'il faut faire son deuil pour le coup d'une coïncidence absolue entre l'oeuvre d'art et le réel même si certaines voilà généralement les oeuvres qu'on préfère ce sont en musique en peinture en littérature ou en philosophie sont celles qui pointent le plus justement mais je crois que écrire c'est toujours une déception écrire c'est toujours une forme de trahison aussi parce qu'on ne restitue pas les choses telles qu'elles sont et puis que l'acte même d'écrire encore plus quand on écrit à partir de la mort même si c'est beaucoup un livre sur la vie l'écriture de manière générale implique un mouvement de retrait celui qui veut écrire il ne peut pas le faire chez lui s'il a des enfants un travail une vie il ne peut pas écrire en s'adonnant à des tâches ménagères par exemple c'est impossible donc il faut qu'il ait un endroit et puis cet endroit là il peut y aller à certains moments et pas pendant qu'il travaille pas pendant qu'il dort donc il faut qu'il ménage un lieu un endroit c'est une lutte en fait d'écrire et donc l'écrivain est toujours celui qui se retire un petit peu du collectif et de la société pour écrire et parfois c'est un acte qu'on ne lui pardonne pas et qui agace vous savez c'est la phrase de Philippe Roth l'écrivain qui dit quand un écrivain naît dans une famille c'est le début de la catastrophe et c'est exactement ça parce qu'on se dit mon dieu mais qu'est-ce qu'il va écrire déjà c'est agaçant parce qu'il ne peut pas venir manger avec nous parce qu'il est en train de finir son chapitre il ne peut pas venir faire un jeu de société parce qu'il est en train de finir son chapitre etc il pense à autre chose quand on lui raconte quelque chose d'important puis il est en train il dit ah oui puis en fait il pense à autre chose il prend des notes parce qu'il a une idée pour ce prochain livre enfin voilà c'est infernal de vivre avec un écrivain ou qu'on soit un parent un enfant et écrire c'est tout ça c'est déceptif c'est souvent une forme de trahison c'est jamais exactement ça ça agace et je crois qu'il faut qu'il en aille ainsi il y a toujours un acte subversif et disruptif et une espèce de poil à gratter dans l'écriture et encore plus dans la philosophie et c'est difficile à assumer mais moi je me suis dit je vais l'assumer dès le début du livre comme ça au moins j'aurais réglé mes comptes avec mon honnêteté et je ne ferais pas de fausses promesses et après naît le livre qui naîtra de toute façon avec la question qui peut se poser parce que pour le coup là c'est une question qui touche à la fois à votre travail mais aussi l'objet autour de la question de la mort du père qui est dans ces cas-là aussi même le sens même de la publication c'est-à-dire qu'on peut juger que cette histoire elle est intime comme vous le dites et que plein de gens écrivent sans publier quel est le sens que vous vous accordez au fait de rendre public au sens de la publication un tel livre et une telle histoire et c'est là où se joue aussi la question de la narratrice au sens où c'est vous et ce n'est pas vous parce que c'est une question est-ce que c'est aussi l'une des façons de faire durer le père et d'inventer une autre forme de souvenir qui est celui que vous avez choisi pour le coup de créer ? Je ne me suis pas dit les choses comme ça et je ne sais pas trop ce que je me suis dit il y a différents rapports à l'écriture et je pense qu'il y a certaines personnes qui quand elles écrivent savent déjà par exemple quelle sera la fin et beaucoup de que ce soit des romans ou des essais et encore plus quand ce sont des essais beaucoup de personnes ont un plan et savent comment elles vont procéder et moi ce n'est pas du tout mon cas et je crois qu'il y a une partie de l'écriture qu'on ne contrôle pas forcément et on écrit aussi avec ce qui nous dépasse et ça c'est sans doute incompatible avec une rationalisation du projet d'écriture en disant je vais écrire pour ça au fond il y a quelque chose qui m'a conduit à écrire ça je fais partie de ces gens et on est très nombreux qui ont besoin encore une fois de chercher le mot juste pour décrire ce qu'il y a comme si si on ne l'avait pas trouvé il manquait quelque chose c'est très bizarre parce que vraiment on se complique la vie la vie serait plus simple et en plus et c'est pour ça que vous parlez de Flaubert je le cite et c'est mon cas en plus on a un goût pour l'existence on a envie de profiter de tout ce que la vie peut nous apporter vraiment un appétit voilà moi il n'y a pas une seule fois où je ne me suis pas sentie heureuse d'être en vie écrire c'est autant d'heures passées à moins vivre quelque part à ne pas faire plein d'autres choses que je voudrais faire et pourtant je le fais et pourtant je déplace des murs pour pouvoir écrire c'est que ça correspond à quelque chose qui fait que ma vie ne serait pas la même si je n'écrivais pas alors les autres s'en porteraient très bien mais on écrit voilà on écrit il y a un geste de partage de transmission mais c'est toujours un lien particulier dont le moteur vient de soi même si on ne l'élucite pas au fond c'est l'acte même de créer quelque chose c'est ému par une sorte de je veux dire de nécessité intérieure mais ça aussi c'est des phrases qu'on a beaucoup employées à une époque et qui correspondent au mythe romantique de l'écrivain qui est traversé par une muse ou l'inspiration et que c'est comme ça qu'on écrit et ce mythe là a eu la peau dure et a fait du mal à beaucoup beaucoup de personnes qui auraient voulu écrire et qui se sont dit je ne suis pas pas tel Flaubert alors lui c'est l'inverse il n'est pas traversé par l'inspiration mais Flaubert a passé sa vie à écrire à sa vie à son bureau dans des années et des années et des années à reprendre pendant 4 ans 5 ans le même texte pour en faire des chefs-d'oeuvre mais quand on lit Flaubert on se dit mais donc il faut faire ça pour écrire mais ça annihile toute velléité d'écriture parce qu'il y a peu de gens qui peuvent vivre comme ça et c'est pour ça j'en parle beaucoup même dans mon précédent livre parce qu'il m'agace je l'adore mais ça m'agace qu'il m'ait fait croire qu'en fait c'était uniquement si on était comme lui qu'on pouvait écrire alors lui ne dit rien enfin lui il parle de lui il a bien raison mais voilà c'est toujours le problème des modèles en littérature ou en philosophie on en revient au dogme on se dit mais c'est comme ça ou c'est rien alors qu'en fait il y a une infinité de façons de le faire et d'écrire et puis vous citez sa correspondance à un moment qui est vraiment aussi l'une des choses les plus formidables qu'on puisse lire la correspondance de Flaubert et il n'est pas forcément prosélyte de sa méthode il dit que ça marche pour lui il en souffre tellement et puis voilà il passe quand même de très nombreuses pages à se plaindre et il aimerait bien vivre malgré tout et d'ailleurs il le fait parce qu'il fait de nombreux voyages en Orient ou alors comme beaucoup je crois que Flaubert est un grand inconsolable et comme beaucoup d'inconsolables c'est un grand jouisseur mais un jouisseur au sens presque animal parce que c'est ce qu'il raconte dans sa correspondance ce sont des choses très très fortes sexuelles orgiaques mais aussi avec la nourriture il est dans la démesure dans l'épicurisme au sens mal compris c'est-à-dire celui qui veut des plaisirs des plaisirs des plaisirs au maximum donc c'est un grand jouisseur mais dans sa correspondance justement c'est vrai que moi je l'aime beaucoup parce qu'on y découvre un autre Flaubert celui qui dit je alors que dans son écriture lui alors moi je parle de distance que je mets entre mon livre et moi Flaubert il se noie il ne veut pas apparaître il cherche l'écriture blanche il le dit il veut écrire un livre sur rien ce qui est génial comme phrase parce que c'est en plus un des plus beaux textes mais ça veut dire qu'il y a une sorte de dépersonnalisation de celui qui écrit et qui va au contraire personnaliser les personnages qu'il va créer donc il y a une entreprise dans laquelle il se lance qui est absolument passionnante redoutable et dont il souffre énormément alors évidemment là on peut dire le résultat en valait la peine mais c'est une abnégation qui est assez effrayante et pas à la portée de tout le monde oui alors que ce qui est au coeur de votre livre pour le coup à rebours vous évoquiez tout à l'heure les contraintes domestiques de vouloir écrire comme dans la vie ordinaire effectivement cette présence de la vie ordinaire et de la vie quotidienne elle est très présente dans votre livre et elle joue aussi elle apporte aussi des respirations et de l'humour c'est à dire que par exemple le compagnon de la narratrice à un moment lui offre un chat pour le plus grand bonheur de la narratrice un chat à priori relativement malodorant et peu sympathique comme peuvent l'être les chats parfois et vous expliquez qu'un peu la personne qui vous l'offre vous fait un chat dans le dos pour des raisons que vous expliquerez ou non mais c'est aussi cette dimension d'humour elle est importante elle est présente elle revient aussi au moment de la question qui pourrait être tragique mais qui est celle des cendres du père et ça c'est je pense aussi l'une des forces du livre c'est de se dire voilà on n'est pas non plus dans la plainte permanente on n'est pas dans la plainte on n'est pas dans la plainte je ne crois pas ce n'est pas du tout de la plainte mais dans les hypothèses de ce qu'on peut vivre comme sentiment additionné il y a aussi ce formula d'humour j'y tenais beaucoup j'y tenais beaucoup et d'où l'importance du personnage du chat dont je vous remercie de parler parce que c'est vraiment l'élément quasiment burlesque en fait du texte et c'est vrai la scène arrive assez vite dans le livre donc on comprend que le père est en fin de vie et que la narratrice a du mal à dire cette situation elle ouvre la porte et tout d'un coup voilà il y a tous les enfants qui sont là avec le papa et qui disent voilà t'as offert un chat et puis ce chat elle n'en veut pas du tout ça ne correspond à aucun désir à aucun désir et donc elle n'a rien contre ce petit chat très mignon mais ce n'est pas du tout le moment parce qu'elle est toute accaparée et en fait du coup le chat va revenir tout au long du livre et de manière très insistante et très agaçante là encore mais vous aurez compris que finalement ce qui est agaçant a peut-être des vertus aussi comme l'écrivain et que finalement c'est comme la vie qui vient se rappeler à elle et quand elle part trop et qu'elle sent qu'elle a du mal à tenir au fond et qu'elle a du mal à jouer son rôle de mère etc il y a le chat qui arrive et qui lui mord les orteils et qui lui rappelle qu'il faut lui donner une douche parce qu'il y a en plus une espèce de chat qui quand il est tout petit n'arrive pas à se laver lui-même donc en plus il faut doucher un chat ce qui paraît complètement fou donc ça donne lieu à des scènes assez cocasses qui apportent je crois un contrepoint à la situation très difficile qui est vécu par ailleurs et la vie est faite de ça et donc oui c'est le quotidien et je crois au fond et c'était le sujet de mon premier livre La vie ordinaire dans lequel je distinguais l'ordinaire et le quotidien justement parce que la vie quotidienne c'est ça justement on peut la décrire c'est vivre avec un chat c'est se réveiller à telle heure c'est manger tel contenu au petit déjeuner et partir à telle heure au travail on peut changer la vie quotidienne mon quotidien à Bordeaux n'est pas le même que mon quotidien à Paris je peux déménager je peux changer de travail je peux changer de beaucoup de choses l'ordinaire c'est ce qui reste quand on a tout changé c'est vraiment quelque chose d'où l'ambivalence du rapport à l'ordinaire et la vie ordinaire c'est quelque chose une chose sur laquelle je n'ai pas de prise et qui est mon rapport premier à l'existence et finalement cet ordinaire on le regarde très peu parce qu'on croit le connaître comme on identifie l'ordinaire au quotidien on se dit bah en fait l'ordinaire c'est le banal c'est le trivial je crois que c'est vraiment l'inverse quand on prend le temps de regarder il se passe autre chose et en fait ce que j'ai découvert aussi en écrivant ce livre et ce second c'est que je crois que l'ordinaire qui était une sorte d'obsession chez moi parce que je ne comprenais pas pourquoi il était problématique c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire un concept mais là aussi j'ai raté ça je le dis tout de suite c'est l'entreprise qui importe je crois que c'est un prisme en fait c'est presque une méthode d'écriture de penser aux choses à travers leur ancrage ordinaire et donc leur variation quotidienne et écrire sur la mort c'est ça aussi c'est les conséquences que ça a au sein de la famille dans ce qu'elle peut avoir de plus trivial et oui donc la scène de la dispersion des cendres est écrite sur d'ailleurs il y a beaucoup de comédies qui sont citées à ce moment là sur un mode comique je ne sais pas burlesque peut-être pas mais en tout cas décalé et pourtant absolument fidèle je crois à la manière dont les choses peuvent se passer parce que ce n'est pas toujours quelque chose de très solennel oui c'est ça la tristesse le chagrin la douleur sont épuisantes terrassantes mais ce n'est pas forcément solennel ce n'est pas forcément sacré ça peut l'être et ça l'est très souvent mais c'est un ressort très classique en littérature et même en cinéma dans les moments les plus tragiques de faire jouer la petite mouche qui va venir à l'enterrement et se poser sur la tête du prêtre et qui va voilà et en fait non seulement ça détend au sens premier du terme ça enlève l'attention ça détend mais ça dit aussi arriver à faire sourire et être attentif à ce décalage là ça veut dire qu'on est encore du côté de la vie et c'est tout ce qui importe c'est de ne pas se faire happer de ne pas tomber dans le gouffre une fois qu'on est du côté de la vie c'est que ça va aller et qu'après c'est une affaire de devenir et d'apprendre à vivre avec sa tristesse mais le simple fait de pouvoir se dire alors ça va aller ben voilà on est du bon côté et c'est tout à fait ce que vous dites parce que ce ça va aller il accompagne à la fin du livre donc l'arrivée de l'enfant et vous évoquiez justement sur la question de l'ordinaire les choses qui restent il y a cette très belle page autour de la question du tapis qui peut sembler anecdotique mais qui est donc il y a un tapis qui est offert justement au moment de la naissance de l'enfant et comment cette chose qui vous aurait exaspéré dans un premier temps puisque on va dire ça vous oblige à rester avec le tapis c'est presque comme le chat on ne peut pas l'emmener en vacances et en fait c'est quand même aussi le signe de se dire effectivement il y a des choses qui demeurent et que cette sédentarité là dès lors qu'elle est choisie elle nourrit c'est ça et ça c'est un lien direct avec mon premier livre qui racontait la difficulté parfois d'être chez soi l'ambivalence disons de se dire mais à la fois c'est chez moi c'est ma vie quotidienne c'est toute ma vie et j'en ai besoin comme une bouée pour tenir bon et parfois vous avez sans doute fait cette expérience là on a une ambivalence parfois on donnerait très cher pour juste quelques minutes vivre complètement ailleurs dans un autre pays très loin de notre vie quotidienne et je crois que cette ambivalence elle est assez naturelle et je vous remercie de citer ce tapis je ne pensais pas qu'il surgirait ce soir mais je crois même que c'est la narratrice qui l'achète ce qui est encore plus surprenant et qui se dit mais voilà mettre un tapis chez soi c'est une manière de dire je vais rester et c'est comme accepter d'être en sa demeure et ça c'est quelque chose de fou en fait parce que c'est accepter que la sédentarité n'est pas la fin de la transformation n'est pas la mort on n'est pas chez soi qu'on met dans une tombe au fond ça peut être provisoire ça peut être un refuge et puis ça peut même durer longtemps et que ça se passe bien vous voyez qu'au fond se joue le même rapport à la temporalité et à la fin possible enfin la fin inéluctable et que c'est une manière de le figurer sans que ce soit tragique pour le coup on s'accommode comme on peut c'est le sens aussi du deuxième chapitre je crois du livre sur le pianiste qui j'arrête qui improvise et c'est ce que je dis au fond lui il le fait à merveille de manière inimitable mais nous passons notre vie à improviser à faire avec ce qu'on a à composer on compose au fond toujours en permanence on a des contraintes et il y a des hasards et vraiment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a c'est comme ça qu'on vit alors dans le meilleur des cas c'est dans le kiss j'arrête et le concert de Cologne qui est un des plus belles albums que je connaisse et dont la musique me touche au plus profond et je me dis que lui il a peut-être réussi à abolir cette distance entre l'art et le réel ça c'est dans les meilleurs des cas et puis dans le reste des cas c'est ce qu'on fait et déjà c'est voilà c'est pas mal je crois est-ce que justement pour faire entendre la voix de la narratrice est-ce que vous pourriez justement lire l'ouverture du livre je vous en prie donc on termine avec le début c'est ça ? on termine avec le début comme ça c'est la transition vers les futures lectures j'entre ici en perdante je sais que les mots ne pourront rien je sais qu'ils n'auront aucune action sur mon chagrin comme le reste de la littérature je ne dis pas qu'elle est inutile je dis qu'elle ne console pas pourquoi écrire alors ? plus envie de lire plus envie de rien mais les mots les mots restent ils dansent ils percutent et quand je clous le bon mot au réel parfois je jouis le goût des mots quand ils s'effacent je suis molle je n'ai pas de grande théorie sur le pouvoir de la littérature ni sur l'utilité de la philosophie je ne revendique rien je suis seule et tout a déjà été dit j'écris ces lignes en allaitant la tête de mon fils se trouve dans le creux de mon coude pendant que mes doigts pianotent sur les touches de l'ordinateur sa bouche prend mon sein son ventre est contre le mien perpendiculaire nous formons une croix merci beaucoup merci à vous merci applaudissements 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 applaudissements